Bonsoir tout le monde, ça y est, on est de retour. Il est Von Corner, c'est parti avec deux invités ce soir. C'était le Mercato, ils ont tous les deux bougé. Christiane Benavente du Sporting de Charleroi sera avec nous dans quelques instants. Tout comme Dimitri Lavallée, l'ancien du standard, parti à Mayence, revenu à Saint-Tron. On parle de tout ça avec Patrick Stein qui est là en pleine forme. Très heureux vraiment de vous retrouver dans Eleven Corner, notre rendez-vous du jeudi sur YouTube, sur le site sport aussi, bien sûr, d'Eleven. Ça va Pat ? Ça va Jérémy ? En grande forme, on va regarder le programme de cette 24e journée de championnat. On sait qu'on a fait des bons dans le temps, mais le voici, le programme justement avec un très important moucron courtret. Naturellement, ce sera déjà dès demain, un moucron qui pourrait revenir sur courtret au classement. Il y aura Standard OHL dans le box-to-box samedi. Charleroi Zultoy-Game également, le derby Berscott-Antwerp. Ce sera dimanche à 13h30. Et puis Gang contre le Sporting d'Anderlecht dimanche à 18h15. Je vous propose de commencer avec cette affiche justement, Gang Sporting d'Anderlecht. Regardez un petit peu le Mercato aussi. Pat, ça a été chaud, très très chaud. Il y a eu 13 départs finalement du Sporting qui avaient besoin de dégraisser. On peut dire qu'ils ont bien dégraissé. C'est ça qu'on retient le plus du côté d'Anderlecht. C'est plus les départs que les arrivées. Même si au niveau des arrivées, il y a quand même du boulot qui a été fait. Mais voilà, je crois que ça témoigne de la situation actuelle d'Anderlecht où ce n'est pas forcément le sportif la grande, grande priorité des dirigeants. C'est de mettre de l'ordre dans les finances, tout simplement, de s'alléger de beaucoup de points. Et ça, pour Saverbeck, a bien travaillé. Il a trouvé beaucoup de portes de sortie à beaucoup de joueurs. – Oui, on va justement les citer. Il y a Kiesetelin qui est parti. Milic, Vranies, Bundou, Adzic, Joule, Tho, Lucasen, Sané, Colassin, Vlap, Bakali et Dimata. On va parler un petit peu aussi du cas de Dimata, parti en D2 espagnol du côté de l'espagnol. Justement, voilà, on voulait aussi… Lui aurait bien aimé rester, mais on sentait que ça coinçait aussi à ce niveau-là depuis un petit temps. – Oui, de nouveau, il y a plusieurs explications à ça. Il y a de la concurrence qui arrivait aussi pour lui avec Diaby maintenant. Il y a Nmecha qui était quand même devant lui et qui a l'air de ne pas souvent se blesser et de garder la totale confiance de compagnie malgré peut-être certaines baisses de régime à un certain moment. Voilà, il fallait faire un choix. C'est dommage qu'il n'ait jamais vraiment reçu une chance d'enchaîner du côté du Sporting depuis son retour de blessure à lui de se relancer, d'essayer de reprouver sa valeur là-bas du côté de l'espagnol. – Oui, l'espagnol, d'abord, c'est un prêt qui prend aussi une grande partie du salaire de l'André Dimata en charge et ça, ça fait les affaires d'Anderlecht évidemment. Il y aura une option d'achat et donc les chances sont quand même fortes aussi qu'il reste du côté de l'espagnol à l'issue de cette saison. On verra évidemment tout ça. Le Cabacali, on en parlera quand on parlera du derby en version d'ici quelques instants. Et puis bon, Campagny l'a dit aussi en conférence de presse, tous ces départs, il en va de la survie du club. On peut comprendre parfois la frustration de certains supporters mais la réalité, c'est celle-là aujourd'hui pour Anderlecht. – Oui, et pourtant Anderlecht communique là-dessus depuis longtemps. Ça a été le cas lors du départ de Doku aussi où ça dépendait encore de la survie du club. Mais il l'avait dit, c'est une première étape, ça nous a saigné la situation maintenant mais il y aura encore du travail à faire pour assainir les finances. On est encore là-dedans, voilà, il y a une réalité financière qui est là, il y a une crise financière qui est là, amplifiée par tout ce qu'on sait. Donc voilà, ça bosse dans ce sens-là du côté d'Anderlecht. On espère à un moment pour eux, pour les supporters, que ça puisse redécoller dans l'outre sens, qu'on est en train de descendre, descendre pour mieux remonter. Ça, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, que ce travail-là est bien effectué, mais c'est un travail de longue année. – Rapidement aussi, patte sur ceux qui sont arrivés, il y a eu Diaby bien sûr, il y a Brune Larsen, il y a Achimero. Bon, ce Mercato entrant, une cote sur 10 ? – Six, mais c'est toujours dur de juger un Mercato entrant sans avoir vu les joueurs à l'œuvre. On a vu que Brune Larsen, oui, avait des qualités, avait du tempérament, surtout pour le moment, peut-être au-delà de ses qualités purement footballistiques, qu'il n'a pas encore vraiment eu l'occasion de démontrer. On ne va pas le griller maintenant et le juger après quelques matchs. Diaby, on le connaît, mais est-ce que c'est encore celui qu'on a connu ? Ça, c'est à voir. Et Achimero, oui, on l'a aperçu hier, un but hier en Coupe de Belgique, mais au-delà de ça, on verra. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas encore beaucoup vu, donc je ne vais pas me permettre de jugement hâtif. Mais voilà, on doit juger aussi un Mercato entrant par rapport à un Mercato sortant aussi. Donc au total, moi, si je mets 6 sur les entrants, je mettrais 8 sur le sortant, donc une moyenne de 7 pour le Mercato d'Anderlecht parce qu'on a très bien travaillé sur le plan des départs vu la situation à laquelle je reviens, la situation financière. C'est peut-être finalement la première étape. Voilà pour le bulletin de Patrick Stein. Bon, Genk-Anderlecht, même combat, finalement. C'est un petit peu enchaîné les bons résultats, parce que quand on regarde sur les 6 derniers matchs, c'est 6 sur 18 pour Anderlecht, c'est 5 sur 18 pour Genk qui devait être, entre guillemets, l'équipe qui allait titiller le club de Bruges. On a un petit peu l'impression que c'est fini tout ça. Oui, et de nouveau, je me souviens de mon premier passage ici en ta compagnie, Jérémy. On avait évoqué que ça allait être une saison pour des équipes de séries où des équipes allaient réaliser des grosses séries, puis des moins bonnes séries. On voit qu'avec Charles Roy aussi, avec Genk, on est là-dedans. On a un peu raté le début de saison. Il y a eu d'autres perturbations qui ont joué. Et puis après, on s'est remis à l'endroit. Et maintenant, on redescend un petit peu. Il y a toujours pour moi la condition physique qui joue, le fait de marquer le pas. On commence à jouer beaucoup. Est-ce que le noyau est assez étoffé ? On a quand même un nivellement, certains disent par le bas, mais en tout cas assez homogène de notre championnat, qui fait que les équipes adversaires savent s'adapter aussi. Ils ont un peu repéré les points forts de Genk à un moment. Et du coup, on sait les contrer. Du côté d'Anderlecht, on est aussi sous-identifiant le style compagnie. Et on sait les contrer. Wasland l'a prouvé, Moukron l'a prouvé ces derniers temps. Bon, petite statistique qui ne va pas faire plaisir aussi aux supporters d'Anderlecht, mais en déplacement. Mais c'est la pire équipe tout simplement du Pillar Pro League, avec un bilan d'11 points sur 36, seulement deux victoires. Et ce qui revient souvent, pour l'instant, dans les critiques d'après-match, c'est cette prévisibilité peut-être aussi des flancs, des éléments créatifs, peut-être hormis El Haït, qui est quand même pas mal. Oui, mais pas sur la longueur d'un match. Le reste est quand même prévisible. On n'arrive plus à faire la différence. Le reste est prévisible. Mais ça, ça fait des années, du côté du sporting d'Anderlecht. Peut-être qu'au tout début de l'ère Davis-Compagny, c'était devenu un peu de nouveau imprévisible. Mais il y avait d'autres soucis de naïveté défensive. Moi, je me rappelle de la fin de l'ère Van Azebrouk, où c'était exactement la même chose, alors qu'on connaît le jeu Van Azebrouk, très léché, très mis en place. Mais il n'y avait plus jamais de changement de rythme dans cette équipe. Et là, j'ai déjà l'impression qu'on est revenu à ça, ou qu'on n'est pas encore capable, justement, d'amener du changement de rythme. Après, les éléments moteurs, qui étaient, par exemple, de coups, on y revient, mais lui, il savait faire un changement de rythme, etc. C'est parti. Les autres, on peut encore complètement prouver leur valeur à ce niveau-là, du côté des ailiers, par exemple. Alors quand Hamouzou change le rythme, il n'y a pas la précision derrière. Ce n'est pas facile de trouver de l'efficacité à ce niveau-là, mais c'est clair que ça ronronne un peu, du côté du sporting. Pour conclure ce chapitre, avant d'avancer à la suite avec notre premier invité, est-ce qu'il faut s'attendre à un 0-0 entre Genk et Anderlecht ? Ce sont les mauvaises langues qui diront ça. J'étais mauvaise langue en préparant l'émission. Tu m'as demandé mon pronom, j'ai dit 0-0, plus sur le ton de la boutade. Chaque match a son histoire. Genk a quand même un attaquant hyper efficace. Des attaquants hyper efficaces, c'est d'ailleurs un des problèmes de Genk, c'est quasiment qu'il n'y a que les attaquants qui marquent dans cette équipe. Le Bongondaito et Onuatu, il n'y a qu'eux qui marquent. Ils en sont pour quasiment 90% des buts de Genk. Donc voilà, il y a peut-être un but rapide qui va nous débloquer le score. C'est deux équipes joueuses. Il n'y en a aucune qui va mettre un bloc bas et attendre. Ce qui a contrarié Anderlecht Cedrinitans, ce qui a contrarié Egueng. Donc on va dire que cette opposition-là peut peut-être permettre à l'équipe qui l'emportera de se relancer offensivement. Onuatu, deuxième meilleur buteur européen derrière un certain Robert Lewandowski. Bon, on ouvre un autre chapitre, si vous le voulez bien, celui de Saint-Tron. Oui, Saint-Tron, avec notre premier invité, Dimitri Lavallet. Je vous le disais, il était au standard il y a un petit temps. Puis il est parti du côté de Mayence. Puis il est revenu en près du côté de Saint-Tron. C'est Dimitri Lavallet. Salut, Dimitri. Salut à vous. Bon, alles is food, comme on dit en allemand. Tout va bien ? Ja, alles gut. Alles gut. Bon, les bases. Non, non, non. Moi, je ne parlerai pas allemand, Dimitri. Néerlandais, anglais, français, tout ce que vous voulez. Mais pas d'allemand. Bon, visiblement, les bases, elles sont là par rapport à votre allemand. Le temps de jeu, là, était un petit peu moins, là-bas. Tout à fait, voilà. J'ai commencé à apprendre la langue. Donc, je maîtrise quand même, on va dire, les notions de base. Et puis, au niveau du terrain, du temps de jeu, ben voilà, ça a été une petite déception de manière générale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous étiez parti là-bas. Vous avez préparé la saison en tant que joueur titulaire. Et puis, patatrar, vous avez été envoyé avec la régionale. Oui, voilà, ça a été compliqué. J'avais bien commencé la préparation. J'avais pris part à pas mal de matchs amicaux. Notamment en tant que titulaire. Oui, le championnat avait commencé. J'avais pris place sur le banc. Et alors, après deux matchs, le coach a déjà sauté. Et alors, à ce moment-là, c'est la joie qui a repris le groupe en main. Et donc, voilà, il a eu un changement total de vision. Il a fait confiance aux joueurs qu'il connaissait déjà par le passé. Originalement, notamment aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été mis sur le côté. Et donc, voilà, j'ai pris part à quelques matchs de Région Aliga avec l'équipe préserve pour quand même rester en jambon. Et pour pouvoir obtenir un prêt du côté de Saint-Tron, c'est Peter Maas qui vous a convaincu ? Ou qu'est-ce qui vous a convaincu de venir à Saint-Tron ? Tout d'abord, les contacts ont eu entre le directeur sportif, qui a montré son intérêt. Et alors, après, notamment, j'ai eu une discussion avec le coach Peter Maas aussi. Et c'est lui qui m'a convaincu réellement de venir et de prendre cette décision-là. Dimitri, on a beaucoup de clichés, justement, sur Peter Maas, nous, en Belgique. Certains ne le considèrent pas comme forcément un grand tacticien. Mais juste, voilà, un meneur d'hommes, quelqu'un qui sait motiver les joueurs sur le court terme. Pourtant, voilà, on a vu qu'en très peu de temps, il fait justement de l'excellent résultat. J'imagine qu'il y a plus que les clichés qu'on lui donne de parfois juste un hurleur. Il y a plus que ça chez Peter Maas. Ben voilà, comme vous venez de le dire, quand on regarde les résultats qu'il vient d'avoir avec Saint-Tron ces derniers temps, on remarque quand même qu'on est sur 6 victoires à nœud, les deux défaites, je pense. C'est correct. Donc, voilà, maintenant, c'est un coach qui sait prendre l'équipe en main, qui sait mobiliser tout groupe. Et après, au niveau du terrain, je pense qu'il a mis en place une tactique, une organisation qui fonctionne bien pour le moment, où l'équipe arrive à jouer hors bloc, arrive à être bien organisée, bien compacte. Et donc, tactiquement, je pense quand même que ça paye ses fruits pour le moment. Oui, Saint-Tron qui n'a presque plus rien à voir, finalement, avec le maintien, alors que c'était chaud il y a encore un petit peu de temps. On va revoir certaines de vos images de titularisation depuis que vous êtes revenu, Dimitri. Et en termes de statistiques, c'est plutôt pas mal. Vous avez été leader de votre équipe en termes de tacle le week-end dernier contre le cercle. Et puis, vous avez été aussi leader en termes d'interception contre la Gantoise. Vous êtes revenu pour marquer votre territoire, visiblement. Ben voilà, j'essaie de revenir de la meilleure des manières, on va dire comme je l'ai cité. Donc voilà, j'essaie de faire mon travail au maximum et de pouvoir apporter mon aide à l'équipe aussi pour atteindre les objectifs. Dans une défense à trois, ça vous convient ? Oui, ça me convient. Au sens d'ailleurs, je n'avais pas l'habitude de jouer dans cette défense-là. Maintenant, en Allemagne, ça joue beaucoup aussi dans une défense à trois. Notamment avec la région Liga, je prenais la même place que ce que j'ai pris ici à Saint-Tron. Bon, une petite question pour enchaîner, évidemment. Vous allez vite me voir venir. Vous regardez encore les matchs du Standard ? Oui, ça m'est arrivé de regarder les matchs du Standard, que ce soit en Allemagne. Vous restez encore supporter du club ou pas ? Oui, j'ai toujours eu cette particularité pour ce club-là. Le club du Standard, c'est le club où j'ai parcouru toute ma jeunesse. Donc forcément, je suis toujours attaché au club en lui-même. Bon, est-ce que... Voilà, on va revenir sur cette histoire aussi, Pat, avec Dimitri, à qui on n'a pas donné la chance ? Il faut aussi dire les choses clairement. Oui, justement, moi, je me demandais, tiens, au cours de saison, quand on a vu que le Standard avait un problème, au-delà de la blessure de Van Ousden, voilà, des problèmes de défenseurs centraux, ça vous a fait un petit pincement au cœur de vous dire, tiens, là, il y avait peut-être une opportunité de faire mes preuves dans mon club de cœur ? C'est toujours l'idée qu'on peut avoir aussi. Maintenant, moi, à partir du moment où j'avais fait mon choix de quitter le Standard et donc de partir ailleurs, je ne voulais pas non plus penser à ça et avoir en quelque sorte des regrets. Voilà, mon choix, je l'ai pris en un méconcience. Donc voilà, maintenant, c'est sûr que ce genre de questions, ce genre de pensées peuvent survenir, mais ce n'est pas pour autant que j'ai regretté ou que je me suis dit, c'est vrai que si j'avais toujours été là, j'aurais joué au point. Ça, je n'ai jamais pensé à ça. Oui, parce que forcément, quand on pense au fait que M. Bailey retrouve aujourd'hui cette place de coach qu'il aurait peut-être pu avoir il y a six mois, on y pense, vous y a peut-être pensé aussi, ça aurait été différent peut-être aujourd'hui ? Peut-être. Voilà, maintenant, les choses se sont déroulées différemment. Je ne sais pas s'il s'était resté, je ne sais pas comment cela se serait passé. Donc voilà, je n'ai pas envie de penser à ça, de me faire des plans sur la comète, comme on dit, de refaire le monde. Voilà, c'est comme ça. Plan de carrière, Dimitri, bon, ça a beaucoup bougé pour vous, évidemment, ces derniers mois. Le plan de carrière aussi, voilà, vous êtes revenu, on parlait de vos stats il y a quelques instants. On imagine que ce n'est pas simplement pour rester à Saint-Tron, on connaît vos qualités, mais vous avez perdu assez de temps. Là, vous avez envie d'y aller. Oui, voilà, c'est sûr. Mais maintenant que j'ai 20 ans, 24 ans ou même 30 ans, j'ai envie de jouer les matchs comme je les joue et de les prendre à part, de donner le maximum de moi-même et comme je l'ai dit, de pouvoir aider un maximum l'équipe aujourd'hui. Ici, voilà, pour le moment, je suis là que pour 5 mois, je n'ai pas près sans option. Donc voilà, mais je donnerai tout pour les 5 mois où je serai présent avec Saint-Tron. Allez, on a une. Et après, on verra bien ce que le futur m'apportera et adviendra. On vous souhaite le meilleur, en tout cas, Dimitri Lavallée, qui est bien aussi dans ses baskets en interview. C'est une très, très chouette découverte à ce niveau-là également. Un petit mot pour les supporters du standard, Dimitri, avant de refermer définitivement le chapitre ? Ben voilà, c'est des supporters qui ont le club, on va dire, dans leur ADN, qui donneront tout pour le club. Et c'est dommage. Voilà, il y a eu quelques, on va dire, périodes mouvementées. Ils ont connu un bon début de saison, puis c'était un peu plus chaotique. Et maintenant, ils retrouvent un peu une certaine stabilité. Mais c'est des supporters qui sont exceptionnels, on va dire, en Belgique. Pour moi, ça restera les meilleurs supporters de Belgique avec une ambiance quand même énorme, quand on essaie à terrempt. Allez, qui sait, un jour, Dimitri Lavallée sera peut-être dans la défense du standard. On ne peut pas prévenir le futur. Tout est possible. On a une petite surprise pour vous, Dimitri, une petite vidéo. On écoute ceci. Ça va, Dimitri, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, petite vidéo pour te dire que, comme tu le sais, samedi, on va se croiser sur le terrain. Première fois, quelques années, beaucoup de chemin parcouru, donc comme tu le sais aussi. Et voilà, je t'attends sur les phases arrêtées. Rendez-vous samedi, mon gars. Arthur Théâtre, le défenseur d'Ostente, c'est votre grand pote, ça, hein ? C'est mon grand pote, oui. On provient de la même région, ici, à Liège, donc Souma et Mela. On a fait un peu le même trajet. Il a commencé à Mela, j'ai commencé à Mela aussi. Puis il s'est retrouvé... Lui est parti par Open, puis le standard. Moi, on s'est retrouvé en équipe de jeunes le standard. On a joué quelques matchs ensemble. Et c'est un gars avec qui je suis toujours en contact aussi. Donc voilà, ça va faire bizarre de jouer contre lui. Il vous a lancé un défi, là, sur les phases arrêtées. Vous êtes prêt à le relever ? Vous pensez que c'est vous qui allez vous occuper de lui ? Vous allez demander à pouvoir vous occuper de lui ? Je n'ai pas encore demandé à pouvoir m'occuper de lui, mais moi, je lui ai envoyé un message en demandant qu'il ne me tienne pas s'il voulait avoir une meilleure concentration pour le match. Bon, Arthur nous disait, Dimitri, c'est quelqu'un avec un grand cœur. On connaît le footballeur, évidemment, que vous êtes. Le côté humain, un petit peu moins. Quelqu'un au grand cœur. Arthur me disait tout à l'heure, je pourrais avoir une crevaison au Cambodge. Je peux vous assurer que Dimitri prend l'avion et il vient me porter secours. C'est vrai, c'est comme ça que vous êtes. C'est vrai, j'essaye. Les proches que j'ai, que ce sont mes amis de proche, ma famille, mon entourage, ma copine, j'essaie de donner le maximum pour ces personnes-là. C'est mon entourage proche, mon cercle restreint, comme on dit. Et donc, je ferai tout pour que ces personnes-là soient heureuses et ne manquent de rien. Bon, deux gauchers en plus. Arthur Théâtre face à Dimitri Lavallée. Il y aura un match dans le match. Vous vous charriez ? C'est quoi les messages que vous vous envoyez ? Parce qu'il ne nous a quand même pas tout dit. On comptait sur vous. Non, on s'envoyait quelques messages ici il y a quelques jours. Là, pas encore de trop, mais je pense que demain ou samedi, dans la journée, ça va arriver. Bon, voilà. Je pense qu'il a fait un bon début de saison. Je pense qu'il a raté sur les épaules aussi et que tout se passe bien pour lui. Donc, je suis vraiment content pour lui qu'il continue comme ça. Eh bien, on vous retrouvera samedi à 16h15 dans le Box to Box puisque ce sera cette rencontre justement entre Saint-Tron et Ostend et on a hâte, pas de retrouver ces deux anciens du Standard. Ah, ça sera déjà un beau duel, moi, je trouve, pour lancer la journée de samedi en Pro League, oui. Absolument. Il y aura West End Everton, club de Bruges et il y aura Standard OHL pour la suite. Merci beaucoup, Dimitri. Et franchement, quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez. On essaiera peut-être un rendez-vous avec Arthur Théâtre. Si vous avez... Ça va, c'est gentil. Merci à tous les deux. À très bientôt. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et bon match samedi contre Ostend. Très sympa, franchement, ce Dimitri Lavallée. On a encore un autre invité qui arrivera dans quelques instants. C'est Christian Benavente. Mais avant ça, voici ce qui nous attend. Et dans quelques instants, ce sera Christian Benavente qui est là, qui nous entend, qui nous attend aussi. Mais avant cela, le derby envers soi. Pat Berscott-Antwerp, c'est évidemment toujours un match particulier. Un match aussi entre deux coachs qui sont partis de leur plein gré. Il y avait aussi l'Osada. On a connu l'écho. Et puis, c'est deux clubs où le mercato a été agité. Du côté du Berscott, Tissoudali est parti. Bacali est arrivé. Il faut être honnête. Personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Non, je crois que personne ne l'avait vu venir. Peut-être le départ de Tissoudali un peu plus. Peut-être pas Vergan, mais voilà, parce que le joueur avait quand même marqué de son empreinte le premier tour et les belles prestations offensives du Berscott lors de ce premier tour. Bacali, je ne dirais pas que c'est pour le remplacer immédiatement non plus. C'est un petit coup tenté du côté du Berscott. Mais voilà, le problème de Bacali, on l'a vu à Anderlecht, c'est où en est-il, ne serait-ce que dans ses moyens physiques pour avancer, pour aider une équipe. Donc voilà, je pense que le Berscott va continuer sur la lancée récente inaugurée par Will Steele. C'est d'abord plus d'organisation, très certainement. Et puis, d'avoir un Bacali en joker. Et pour la créativité, dont le Berscott risque de manquer vu l'absence de Tissou Dali, ils trouveront une solution collective, je pense, dans un premier temps avant de lancer Bacali. C'est mon avis, après... Très heureux qu'il reste dans notre championnat, ceci dit, Tissou Dali, quand on a vu son but d'adieu inscrit le week-end dernier face à Wachelle, c'était évidemment splendide. Vous parliez d'un Berscott plus organisé sur Will Steele. C'est trois clean sheets sur les quatre derniers matchs. Alors qu'on avait eu une en 21 matchs sous l'Osada. C'est le jour et la nuit à ce niveau-là. On ne les reconnaît pas à ce niveau-là. Par contre, moi, je suis allé un peu plus loin dans les stats pour préparer le week-end, on prépare tous les visuels, etc. J'ai quand même remarqué que le Berscott concède toujours autant de tirs. Ils ont concédé 15 par match du temps de l'Osada. Ils sont à 14 sous Wistil. Donc voilà, est-ce qu'ils provoquent des tirs plus compliqués à marquer, etc. Est-ce qu'ils donnent des occasions moins faciles ? Sans doute. Mais voilà, il y a quand même à ce niveau-là dans les statistiques, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que de fait, et ça se voit aussi à l'œil nu, ils sont beaucoup mieux organisés, tout va mieux, mais ils concèdent quand même autant de tirs. Donc parfois, les statistiques sont un peu trompeuses, mais voilà, il a un équilibre. Après, le Berscott a fait des 0-0, etc. Ce n'était pas encore arrivé non plus. Donc forcément, quand on gagne d'un côté, ça c'est la magie du foot, on perd de l'autre. Et donc le Berscott, il n'y aura plus des 5-4 toutes les semaines non plus avec eux, je pense, maintenant. Bon, l'Antwerp est aussi mieux organisé sous Vorco Theron avec trois clean sheets en cinq matchs. Comme quoi, voilà, ce n'est plus le jeu très excitant et offensif qu'on avait connu sous l'écho, mais Vorco Theron, quatre victoires en cinq matchs, c'est pas mal. Il prend ses résultats et puis il ne faut pas oublier qu'avant l'écho, l'Antwerp, c'était Bologna. Donc à un moment de l'arrivée de l'écho, on se disait, tiens, comment est-ce qu'ils vont faire la transition d'un jeu assez organisé, défensif avec Bologna pour passer sous le romantique l'écho ? En fait, il n'y a pas eu le temps de faire cette transition-là qu'on est déjà devenus, allez, je veux dire, sur l'équilibre entre le très organisé et le très pragmatique Bologna et le très romantique l'écho, il y a Vorco Theron qui lui est surtout un entraîneur qui sait s'adapter au profil de ses joueurs. Il n'est pas forcément dogmatique, il ne met pas forcément une grande philosophie en place ou sa philosophie. Il regarde ce qu'il a et il en tire quand même assez souvent le maximum. Bon, au niveau du Mercato, il y a De Wolf qui est arrivé du côté de l'Antwerp aussi. Il y a Venati du standard qui a pu retrouver un port d'attache tout le contraire d'Hobby Oulare. Et puis Alam Kelsé, est-ce que finalement ce n'est pas le meilleur transfert ça de l'Antwerp ? Tout le monde voulait qu'il dégage pour reprendre les termes utilisés par les supporters et il est toujours bien là. Il est toujours bien là mais lequel, Alam Kelsé ? Parce qu'il a tellement de visage et de personnalité. Voilà, mais quand il est capable de mettre sa folie, sa touche de folie au service du jeu de son équipe, ça c'est génial, c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur que nous en tant que spectateurs et amateurs de foot. On doit vouloir voir sur un terrain. Alors bien sûr, après on peut se plonger dans l'influence qu'il a sur un vestiaire, sur le comportement, sur le rôle d'exsemblarité et faire plein de débats là-dessus. Mais là, il ne faut pas oublier que la majorité des gens qui regardent le foot, ils regardent les 90 minutes d'un match et sur les 90 minutes d'un match, Alam Kelsé, c'est une plus-value pour tout notre championnat. Absolument, quand on voit encore les buts qu'il a inscrits, regardez cette banderole des supporters en Versoix, 4 des restants avant la fin du Mercato et comprenez par là avant que Didier Alam Kelsé ne prenne ses valises et ne s'en aille. Eux, je peux les comprendre aussi qu'ils sont attachés à leur club, qu'ils l'ont vu arriver avec le maillot d'une autre équipe, etc. Ça a forcément dû les rendre un peu fous et donc ça, je peux comprendre aussi leur réaction. Il y a un joueur qui est parti de l'Anterre mais lui aussi, il est resté en Belgique dans notre championnat et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le spectacle. Il est parti du côté du sporting de Charleroi avec toutes ces infos-là, vous avez compris évidemment de qui on va parler, surtout que je l'ai dit tout à l'heure, c'est Christiane Benavente. Salut Christiane, tout va bien ? Ouais, tout va bien, tout va bien, merci. Bon, on parlait justement de l'Antwerp il y a quelques instants. Fin de parcours un petit peu prématuré pour vous là du côté Anverssois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'était comme ça. Bon, c'est des choses qui arrivent au football, surtout au dernier jour du Mercato où on sait que tout est possible. j'ai eu la possibilité de revenir à Charleroi, à ma maison, aussi, si tout rajoute qu'on a eu un changement de coach et bon, forcément, le nouveau coach il a de différentes opinions. Pour moi, c'était très facile de sortir et surtout si j'allais sortir à un club comme Charleroi, pour moi, c'est ma maison. Christiane, vous le dites justement que le changement de coach a dû un peu précipiter votre décision. Vous en avez parlé avec Frank Ivor Cotterone, il vous a clairement dit à un moment écoute, je ne compte pas sur toi, voilà, tu peux chercher à partir ou il vous l'a juste fait ressentir ou est-ce qu'il y a vraiment eu une discussion concrète ? Non, bon, ce n'est pas comme ça mais bon, j'ai vu plus ou moins que pendant le temps qu'il a été là, il ne m'a presque pas donné des minutes. Alors, à un moment donné, je pars avec lui si c'est possible de sortir parce que j'ai des possibilités et il ne m'a pas stoppé alors ça, ça suffit pour essayer de sortir et bon, grâce à Dieu, je pouvais sortir et maintenant, je me sens un peu plus important. Vous êtes de retour à la maison, Christiane, vous l'avez dit. Vous avez retrouvé votre maison, votre appart d'avant ou vous avez dû changer ? Non, non, pour le moment, je suis à l'hôtel. Oui ? Je dois encore déménager et on n'a pas trop de temps pour faire ça même si Interpé-Charleroi ce n'est pas loin mais il y a beaucoup de matchs cette semaine dans quelques jours on a match de championnat trois jours après la Coupe trois jours après encore championnat alors je dois encore trouver bien les moments pour déménager parce que bon même si ce n'est pas loin mais on n'a pas trop de temps. Bon Pat, le mercato du sporting de Charleroi dans les dernières heures ça a été chaud aussi avec Kipré qui est arrivé Benavente on l'a dit et puis Gaëtan Hendricks qui est parti du côté de Courtret en prêt. Oui et Vragnus aussi qui est arrivé un petit peu plus tôt ben voilà je crois qu'on a palié à des problèmes très concrets du côté du sporting avec les blessures je pense que l'option Christian c'est pas mal aussi parce que on a senti dans les séries négatives de résultats de Charleroi que parfois il manquait un plan B au niveau de la créativité il faut le dire que Berenio aussi qui peut jouer dans ce rôle-là n'a pas apporté tout ce qu'on attendait peut-être de lui du côté du sporting donc je pense que c'est du win-win mais je voulais demander à Christian voilà vous retrouvez la maison mais il y a un nouveau propriétaire de la maison c'est Belosine et plus Félice Mazzou vous sentez une différence entre les deux entraîneurs dans la gestion du groupe? Je n'ai pas trop connu pour le moment parce que ça fait juste quelques jours qu'il suis là mais ça se sent directement que c'est un coach très direct il t'a dit c'est ce qu'il veut depuis les premières minutes je pense que Charleroi a vécu un de ses meilleurs moments récents avec lui alors j'ai beaucoup respect pour lui et je pense que tout le vestiaire est vraiment confortable avec lui et ça dit beaucoup d'un entraîneur alors bon je pense que c'est un très bon entraîneur et je me suis mis en service de l'équipe avec des premières minutes aussi hier en Coupe de Belgique dans des conditions face à Westerlo où il y a eu un but peut-être refusé à Westerlo c'était assez chaud bref vos sensations sur le terrain vous et Christiane avec ce nouveau groupe il faut le dire vous l'estimez comment? Moi je connaissais beaucoup de joueurs déjà qui étaient hier dans la première once titulaire mais surtout je me suis senti heureux de retrouver le stade de me remettre les maillots de Charleroi et bon à la fin on a gagné j'ai trouvé la titularisation c'était important pour moi et à partir de maintenant j'espère aider l'équipe comme je viens de dire que ce soit pour un match complet au 45 ou au 15 minutes il n'y a pas de problème je me mets au service de l'équipe et on a des matchs importants mais j'étais très content de retrouver le stade Pat évidemment on en parlait aussi il y a un détail qui ne nous a pas échappé vous ne jouez plus avec le numéro 14 Christiane c'est le numéro 17 19 ah 19 on n'a pas été attentifs tant que ça visiblement le 14 était pris ou le 19 vous tient à coeur aussi j'aime bien le 19 mais le 14 n'était pas disponible sinon j'aurais pris le 14 directement il a une symbolique pour vous le 14 pardon est-ce qu'il a une symbolique est-ce qu'il représente quelque chose de particulier pour vous ouais bon à la fin j'étais 3 ans ici avec le numéro 14 je me suis senti très bien j'ai vécu un des meilleurs moments footballistiques avec le 14 ici à Charleroi alors si c'était disponible je l'aurais pris directement bon on parle beaucoup de l'antwerp d'où vous venez on parle beaucoup aussi de Charleroi mais il faudrait quand même pas oublier l'Egypte avec le FC Pyramids vous êtes toujours un joueur qui appartient au club égyptien est-ce que vous comptez un jour retourner là-bas on ne sait pas bon pour le moment j'ai bien arrivé ici alors c'est vrai que je suis toujours un joueur de pyramide sans prêter ici à Charleroi alors normalement à la fin de session je dois revenir là-bas mais dans le foot tout ne s'est passé quand je suis signé un interp je ne savais pas je ne m'imaginais pas que 4 mois après je pouvais revenir à la maison et c'est comme ça alors ça veut dire que dans le foot il n'y a rien impossible il n'y a rien écrit alors je ne sais pas bien te dire mais normalement j'ai toujours un contrat mais cette expérience là-bas en Egypte on ne va pas dire qu'on vous avait perdu de vue mais le championnat égyptien ici en Belgique on a quand même un petit peu de difficulté à le suivre il faut être honnête comment ça s'est passé l'expérience vous a plu ou vous avez peut-être été un petit peu dégoûté aussi non franchement quand je suis arrivé ils ont mis tous les possibles pour que je sois confortable j'ai trouvé beaucoup de bons joueurs là-bas franchement le staff technique aussi c'était Ramon Diaz un très bon entraîneur argentin qui a gagné la Coupe Libertadores alors j'étais vraiment confortable pour être si loin et après bon le foot c'est pas ce qui va arriver je suis joué à Nantes cette saison ici je reviens en Belgique tout est possible mais vraiment en pyramide je me suis senti vraiment bien allez on espère évidemment vous allez pouvoir aussi trouver un petit peu de stabilité ici du côté du sporting de Charleroi il y aura Zul le tour game ce week-end troisième meilleure équipe en déplacement derrière le club de Bruges et Charleroi justement ça ne sera pas une mince affaire vous parliez tout à l'heure Pat de la loi des séries Charleroi c'était six victoires cinq défaites puis des victoires puis des défaites est-ce qu'ils sont enfin repartis maintenant ? à eux de le confirmer il faudra aussi s'adapter au terrain qui a peut-être beaucoup souffert mais voilà Charleroi on le voit sur la pelouse de Courtrey a réussi un bon match sur un terrain compliqué contre Westerlo en couple le terrain était compliqué gorgé d'eau il avait énormément plu et il a plu énormément pendant la rencontre donc il faudra voir aussi tous ces éléments-là je pense que pour un joueur comme Christian l'état du terrain ça doit aussi à un moment compliquer la situation pour un joueur technique justement Christian un petit mot sur cette rencontre du week-end on a déjà eu la vidéo sur quoi on insiste du côté du sporting de Charleroi excusez-moi le match le match justement de ce week-end que le sporting va jouer contre Zulte Warugem comme vous disiez c'est un match très très important pour on a vu que c'est un match un peu de série il y a presque toutes les équipes sauf rouge qui sont fait des séries des victoires des matchs qui sont perdus alors maintenant je pense que si on veut rester le plus proche du Play-F1 il faut gagner le prochain match et après on a encore des matchs très importants alors il faut faire une série si on veut rester le plus possible il faut dire à Karim Velocine d'absolument vous faire jouer contre Zulte Warugem parce que vous aviez marqué avec l'Antwerp contre Zulte Warugem non ? c'était en début de championnat ouais certainement ouais à Sulte voilà donc écoutez bon là ce sera à Charleroi mais vous connaissez bien le terrain également Pat un dernier petit mot peut-être pour Christian Benavente avant de le laisser bah écoutez on lui souhaite juste plein de succès de revivre moi je me souviens de ses buts là notamment je pense face à les scènes de joie qui en avaient suivi alors ok il n'y a plus les supporters très chauds du sporting qui sont là pour l'encourager mais on sait parce qu'on reçoit les audiences aussi que le sporting est très suivi via la télé donc voilà j'y souhaite de procurer à ses supporters et aux amateurs de foot encore de belles émotions et bien on va faire un dernier petit jeu tiens Christian tant que vous êtes là c'est le traditionnel jeu des pronostics dans Eleven Corner alors je vais vous donner la fiche et vous me dites si vous voyez plutôt une victoire par exemple de Moucron de Courtret ou un match nul Moucron-Courtret vendredi vous voyez quoi comme match je vois un match nul un match nul à Ostende Saint-Tron Ostende Cercle de Bruges Malines match nul Match nul Wasseland Beveren Club de Bruges 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 Standard ou HL très belle affiche aussi Mathieu ça c'est pas pour nous c'est surtout ça il y aura le derby envers soi tiens tiens entre le Berscott et l'Enterp Christian je vois on va dire Berscott allez on va dire le Berscott est-ce qu'il y a peut-être un peu de rancune là derrière on n'ira pas plus loin Charleroi Zultorio Game on le passe pour ne pas avoir de soucis c'est votre club on ne pronostique pas là-dessus nous on pronostique un petit but de Christian Benavente Genk Anderlecht on va Genk Genk et on termine avec Lagantoise Eupen Mathieu et bien voilà merci beaucoup on note tout ça la séquence on la retient évidemment et on va faire un petit classement pour savoir si en plus d'être un bon lutteur vous êtes aussi un bon pronostic merci beaucoup Christian merci beaucoup à très bien à très bientôt à vous aussi et bon emménagement quand ce sera le cas évidemment quand vous allez pouvoir quitter l'hôtel bon Pat deux invités les pronos sont passés et l'Evon Corner est fini et bien c'est passé vite c'est passé vite on va vous retrouver demain dans une émission un petit peu particulière aussi on va les prendre possession de ce studio puisque le Super Bowl arrive et une belle soirée en perspective ben oui on va aller on enregistre demain et on passera l'émission tout au long du week-end une petite présentation même une émission d'une demi-heure de présentation qu'on diffusera aussi juste avant la prise d'antenne du Super Bowl donc des 23h30 dimanche voilà on prend l'antenne le plus tôt possible comme ça on maintiendra les gens éveillés jusqu'à minuit le début des grandes festivités en direct des Etats-Unis ce sera une très belle affiche entre Kansas City et Tampa Bay allez je vais me lever vous prendrez ce poste-ci il est bien chaud ça va merci d'avoir été avec nous avec un grand plaisir dans cette 11 Corner n'oubliez pas sur Youtube on est dispo pour te revoir sur les réseaux sociaux hashtag 11 Corner et puis on se retrouve jeudi prochain avec de nouveaux invités prenez soin de vous ciao ciao Sous-titres par Juanfrance